Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire là Wow ! D'accord, est-ce qu'il est capable d'attaquer du coup ? J'ai pas pu l'esquiver, j'ai pas réussi Faut que je me soigne Attendez, je l'ai utilisé ? Non, je l'ai pas utilisé Putain Tiens ! Ah, je l'ai eu Ah, mais j'ai pas pu le toucher J'ai pas eu le temps En fait, ouais d'accord En fait, je peux le prendre en photo que si je vois son visage Et en fait, je vois son visage qu'au moment où il me charge Et où les espèces de petits rideaux De banderoles qu'il a devant le visage s'écartent Il n'est qu'à ce moment-là que ça fonctionne Bon, eh bien, très bien Je pense qu'on est au bon endroit Mais alors Même pas, si, je sais pas Ah si, mais voilà Je n'arrive pas à l'ouvrir L'appareil photo a réagi l'hôtel Ah, je me disais aussi Alors Deux petites secondes Je prends note de quand il faut que j'arrête ma coupure C'est ça qui est un petit peu chiant C'est qu'à chaque fois que je fais des coupures Moi, je suis obligé de noter sur un bout de papier A quel moment il va falloir que je coupe au montage Enfin, c'est un peu le merdier Et donc, ce qui fait que j'ai toujours un papier et un stylo sous la main Ah, c'est la salle des cercueils, ça Ouais, ouais, c'est la salle des cercueils Ah, mais il y en a un deuxième Non, attendez, c'est quoi ça Ah non, c'est le bateau Et alors là, ça Ça a l'air d'être dans le souterrain, dans les grottes Fenêtre en treillis Ah, putain Relou Bon Où est-ce que je vais trouver ces endroits-là ? Bon, le bateau Il n'était pas super loin, je crois Il faut que je redescende là-bas en bas Les cercueils, c'était où ? Putain Cercueil, cercueil, c'est là Les cercueils sont ici Le bateau est ici Et Le troisième, c'était quoi ? Je ne sais plus Le treillis Le treillis, je crois bien que c'était Peut-être par ici C'est quoi ce bout de plan qu'on a là au milieu ? Regardez Il y a un petit morceau de bleu là Je ne sais pas trop ce que c'est Ok, donc moi Je pense qu'on va commencer par Le cercueil C'est le plus proche On descend et on y est Normalement C'est à C'est la prochaine C'est celle-là C'est celle-là Ah Ah putain Connasse Tiens Tiens, une autre Oh merde Bon, fais chier Allez Allez Merci Ah mais elles sont deux en fait C'est pour ça Putain de merde Regarde mais Je vais me saouler là Ah tiens, bouffe C'est bon, je l'ai esquivé Pan, dans la gueule Allez Pètez-moi un palfion Une autre Je crois qu'il y en a une Elle est foutue là-bas Pan Allez Ça baisse un peu la pellicule Je pense que je vais passer au Merde Ils m'ont retouché J'ai l'impression en plus C'est connasse Et ça c'est ouvert maintenant Oui Ok, c'est ouvert On peut maintenant donc Revenir Sur le bateau Qui est juste là Je suis en type 7 Oui, je suis en type 7 Ah je ne l'ai pas eu Je crois Et je ne me fais pas attaquer cette fois Très bien Bon Maintenant Dernier The last one Très Comment est-ce que je vais y accéder Il faudrait que je remonte Ça doit être là Ouais, il faut que je revienne Je pense Ok, wait Mais c'est bien là Tout droit J'espère que c'est là Je ne vois pas trop Où ça peut être En fait Ou alors Peut-être que je me plante Complètement dans l'endroit Mais je me souviens bien Qu'effectivement Il y avait un petit Espèce d'endroit Là où il y avait Hein, si C'est peut-être là Où il y avait Les statues de Bouddha Ah mais il n'y a pas de tréhi Là, attendez Est-ce que c'est ici Il faut que je regarde la photo Objet archive Derrière le tréhi Non, ce n'est pas du tout là Putain, là En plus, je n'ai pas beaucoup d'indices Je ne pense pas que ce soit là Ce n'était pas là Je pensais Non, c'était un truc Beaucoup plus petit que ça Où est-ce que ça peut être Putain Au final, je pense que Ce n'est pas bien loin Puisque Alors, je me disais bien En fait Que l'étroit Devaient être pas bien loin Puisque A partir du truc Des cercueils En fait On a ouvert cette porte-là Qui était fermée Auparavant Alors, ensuite On a fait le Le deuxième ici Et là Le troisième à mon avis Est là Puisque là Je viens de rentrer Tout de suite Un instant Et là J'entends du bruit Et comme par hasard Il y a un tréhi Bah hop C'est là Tiens, parfait Je pense que Je l'ai loupé celui-là J'aurais dû le prendre en photo L'esprit a laissé tomber quelque chose En disparaissant Miroir du soleil noir Miroir qui semble fait de pierre D'accord 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 Donc c'est le truc Qu'il faut mettre là-haut Oh Qu'est-ce que c'est que ça Ralentir le sujet Photographier pour une durée déterminée C'est toujours fermé ça On est d'accord Ouais Il faut une clé La clé Camélia Ou lisse Je sais plus Une des deux Bon au final C'était pas compliqué Maintenant je remonte Et on retourne Attendez Wait Pas on remonte déjà Je sais plus Je crois que c'est Ces escaliers-là Qui feront monter C'est Ouais Ok Je crois que le prochain Fantôme chiant J'allais dire Je vais le défoncer Au 61 On verra Attendez Le Merde L'escalier Il est où D'accord Il est là Il est là Et Ok Très bien Bon Il n'y a plus qu'à redescendre Donc retour Retour en bas Quoi Ça fait pas Mode d'aller-retour Les allers-retours De ce genre Sont toujours Un petit peu pénibles Dans Projet 0 Parce que Les protagonismes Protagonisme Protagonistes Sont tellement lents L'ouverture des portes Prend tellement de temps Que ça rend les choses Très très longues Alors que ça pourrait être Beaucoup plus rapide En fait Bon je pense qu'on va se Taper un boss Dans pas longtemps Sous-titres Charge le 61 Je vais lui vider mon truc Spirituel dans la gueule Je crois Quoique attendez Au moins que je puisse voir sa vie Qu'est-ce qu'elle fait Je sais pas ce que j'ai fait Mais j'ai utilisé du 61 Pour pas grand chose Je crois Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Wow 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 Wait 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 Je peux pas la voir là Je suis un peu dans le caca là Qu'est-ce qu'elle me fait Putain elle fait quoi La bordel Il faut que je prenne en photo Ce merdier là Tous les trucs qui volent là Il me reste un Oui c'est ça Je vois plus rien Qu'est-ce qu'elle me fait Non c'est bon Elle est toujours là Putain Pong Oh je lui ai pété la gueule Touche là Vite Non J'ai bien fait J'ai utilisé Oh j'ai pas utilisé beaucoup Putain mais en fait non J'allais dire J'ai utilisé pas mal de 61 Mais non pas du tout en fait Oh ça va Je m'en suis bien sorti En même temps Je lui ai vidé Ma lentille Mon pouvoir spirituel Dans la gueule Avec du 61 Donc je pense que ça lui a fait Bien bien mal ça Oh god Oh ça Oh god Oh god うわ Oh god Oh god Oh god Oh god Oh god C'est parti ! ... Putain, les ventriloques ! Oh ! C'est quoi cette pause ? ... Allez ! Alors, on se barre. Pour se tirer de là, il va falloir traverser ce truc-là. Je crois. C'est ça, hein ? Après, on remonte, ouais. Allez, c'est le chemin le plus court. Enfin, le plus court. En distance, mais avec toute cette eau, c'est peut-être pas le plus court en temps. Enfin, quoi que... Je dis ça, mais il faut que je prenne aussi en compte l'ouverture des portes. Oh ! ... Alors ça... ... ...ça, c'est Casse-toi vite. C'est Casse-toi très vite. ... ... ... C'est la même ? C'est qui ? C'est quoi ? Non, c'est d'autres. Ok. Ah, putain, il esquive ! Ouah ! Je me suis fait avoir quand même. Tiens ! Pan ! Où est l'autre ? Où est l'autre ? Elle est là, putain. Ah ! Bon, j'ai les deux, j'en profite. Oh, putain, merde ! Elle est morte ? Je peux pas la toucher, tant pis, c'est pas grave. Aïe, 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 aïe ! C'est bon, yes ! Oh, elle est trop loin, je vais pas y arriver. Ah, si ! Ok. Ouah ! C'est un peu stressant, cette... Ok, bon, allez. On se tire. Vite. Ah ! Ah, mais elle est encore là ? Ah oui, d'accord, ouais. Elle a juste fait une pause le temps que je traverse cette salle-là, quoi. Ce qui est compréhensible, puisque la salle est pleine d'eau, elle m'aurait rattrapé. Donc là... Et on monte les escaliers, allez. Et on monte les escaliers, allez. Ah ! Euh... Putain, elle est où ? Elle est là. Je peux la voir ou pas ? Ah oui, ça va être compliqué, je crois. Putain, comment je vais faire ? Putain, si elle se met plus de poils entre moi et la sortie... Putain, faut quand même pas que je fasse tout le... Bah non, tout est fermé. Tout est passé en rouge. Putain, comment je vais faire ? Vas-y, fais chier. Elle m'emmerde, elle. Elle me pète les couilles. Ta race. Bon. Elle est encore là ou pas ? Oui, j'ai l'impression qu'elle est là. Elle a pas bougé, hein. Ah, c'est bon, elle est derrière moi. Où est la porte ? À droite. Ouvre ça, vite. C'est bon, de toute façon, l'autre, je pense, va me rejoindre. C'est pas une mission d'escort non plus. Je pense que... Grimpe. Pfff. Et on est bien au bon endroit. Allez, on s'en va. Cours. Oh, et là, on est sous la pluie. Magnifique. On est à la gare. Alors, j'entends encore des voix. J'ai l'impression. Toutes les lumières se sont éteintes. Peut-être que les écarts ont fait sauter les plombs. Ok. Remettons donc en marche le téléphérique, là. Je ne peux pas l'ouvrir. Très bien. Allons, du coup, là-dedans. Oh, ta mère, là. Mais ils sont combien, là ? Je suis un peu... On est un peu étroit, là. C'est l'aubergiste. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Je ne sais pas trop où il visait, là. Bon, toi. Putain, j'ai... Putain, c'est des esquives de ninja que je fais, là. Ah, merde. Ah, merde. Je n'ai pas vu qu'il m'attaquait. Enfin, je l'ai vu, mais un peu tard. Euh, merde. Il faut commencer à me péter les fions. Donc, on va faire ça. Ah, putain, mais... C'est quoi ce gangbang, là ? C'est quoi cette caméra de merde, là ? Tiens. Je vais te défoncer la gang, toi. Non, mais lui, touche-le. Voilà. Ah... Ah... Ok, donc c'est toi qui l'a entraîné, c'est ça ? C'est ça. C'est toi qui l'a forcé à faire ça. J'ai pas pu en prendre 4 là. Tiens ! J'ai pas pu en prendre 4 là. 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 Y a pas pu en prendre 5 là. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. Sous-titrage MFP. Selon la brochure touristique, il y a un tunnel près d'ici. Il mène au toit de l'ancienne auberge. Bon alors déjà... Sortie du tunnel Ikami. Ok, je pense que c'est pas là qu'il faut aller. Alors est-ce qu'on tente... On va tenter par là. Juste pour voir s'il n'y a pas un objet ou... Ouais, ok. Encore elle. Putain, ils ont mis Lady Dimitrescu dans le jeu. Je pense qu'à mon avis, c'est se trouve, ils se sont inspirés de ça, Resident Evil 8, pour faire le jeu. Ils se sont peut-être inspirés de Projet 0. Allez. Direction l'auberge. Ah non, tunnel Ikami. Oh là 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 là. Ce chapitre est vachement long. Tu es quoi, toi ? Ah ! C'est une femme sous un parapluie... Amochée. Hum ! Une lumière blanche jaillit de la vieille cabine téléphonique. Tu veux pas appeler un ami ? Bon là, à mon avis. La route est bloquée, je peux pas continuer. D'accord, bon. Eh bien, allons dans le tunnel. Abritons-nous de la pluie. C'est passé quoi là ? J'ai loupé un truc. Ça vient de là-dedans ? Le sous-titre est... Les sous-titres sont très pertinents. Ah non, il s'est fait écraser par la caisse. J'ai l'impression que je sais pas trop. Ah oui, effectivement. Lui, il est mort. Oh, il tire une sale gueule. Oh ! Il est dégueulasse, ce fantôme. Il est dégueulasse, ce fantôme. Il est dégueulasse, ce qui est dégueulasse. J'ai transléchié qui monte le cul. J'ai l'impression que je saljage. C'est dégueulasse. Je mène les dégueulasse, c'est dégueulasse. Il est dégueulasse. Ce sont des dégueulasse. Je m'enlève. Je vais très croyer. Je m'enlève. Je m'enlève. Je m'enlève. C'est dégueulasse. Juste m'enlève. Je m'enlève. C'est parti. Ouh ! Il y a du petit bug, j'ai vu. Je me demandais ce que c'était. Bien crade cette scène-là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah mais en fait c'est des ennemis. J'avais pas vu. Excellent. Il y a un autre là ? Ah oui, je t'avais pas vu. Reste avec les autres. Je crois que je l'ai eu. C'est deux fois le même j'ai l'impression. Ou pas. Oups ! Ah si je l'ai eu quand même. Enfin j'ai réussi à l'esquiver quand même. Alors ça sert à rien que je prenne un type 14 là. Il a plus de vie. Hop ! Fini. Une clôture a été érigée pour éviter que la terre et les rochers tombent au-delà de la clôture. La zone semble ouverte. C'est une... Oula ! Registre de l'effondrement. Ah ! C'était dû à l'éboulement non ça ? Ou glissement de terrain ? C'est le troisième glissement de terrain. Le tunnel est bloqué. Les 18 ouvriers sont coincés à l'intérieur. Les rapports disent que cette fois le mur du côté du sommet s'est effondré. Ce qui a amené de l'eau et causé encore plus de dégâts. Il doit y avoir une grotte inondée. Nous avons trouvé les survivants. Mais compte tenu des risques, les opérations de sauvetage ont été suspendues. L'eau s'écoule encore, ce qui rend toute tentative de sauvetage extrêmement difficile. Nous attendons que ce déluge s'arrête avant d'essayer de les aider. Nous avons récupéré 13 corps. Quelque chose a noirci les corps et les a fait pourrir. On dirait qu'ils ont fondus. Oh putain, c'est l'eau noire ! Nous avons fouillé pratiquement tout le tunnel mais 5 corps manquent toujours à l'appel. Nous avons trouvé une cavité qui semble avoir été creusée depuis l'intérieur à la main. On dirait qu'elle est reliée aux grottes. Nous n'avons plus beaucoup d'espoir mais nous allons continuer les recherches pour voir si quelqu'un a réussi à s'échapper dans les grottes. Plusieurs boîtes noires ont été découvertes dans les grottes. Leurs couvercles sont solidement fermées et impossibles à ouvrir. On dirait qu'elles sont remplies d'eau. Elles pourraient avoir une importance anthropologique. Donc nous avons besoin d'une permission pour les déplacer avant de poursuivre les recherches. Il y a eu plusieurs rapports parlant d'une femme en kimono noir à l'intérieur de la grotte. Les mains ou d'autres parties du corps des membres de l'équipe de recherche ayant déplacé les boîtes noires sont devenues noires et ont commencé à montrer des signes de nécrose. Nous recommandons fortement de ne pas toucher les boîtes. Trois personnes sont portées disparues. Ils sont tombés sur les grottes ou étaient les boîtes. Nous avons retrouvé le corps du responsable de l'équipe de recherche ainsi que ceux de deux ouvriers piégés par l'effondrement dans l'étang de Mikomori. Leurs eaux sont brisées, ils portent les mêmes marques de corrosion noires que les autres. La mort du responsable de l'équipe de recherche a entraîné l'arrêt des recherches. La rumeur d'une malédiction grandit alors que les travailleurs semblent soulagés. Quoi ? La construction était officiellement abandonnée, nous bloquons l'accès au chantier. D'accord. C'est très étrange de pouvoir avancer par là. C'est une bonne idée ou pas ? J'ai comme l'impression que non. J'ai comme l'impression que c'est pas du tout une bonne idée. Attendez. Merde. Bon, je vais y retourner. Je vais essayer. Ils vont voir ce qu'ils me disent. Voilà, ce chemin mène plus haut. Ok, on s'en fout. Donc, on va pas retourner dans les grottes. On va se casser de là. Mais bon, s'il y a eu un éboulement, ça va être compliqué de sortir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ah, putain ! C'est 14. Ah, merde ! Ah ! J'ai changé de film. Ah tiens, il y a de l'eau sacrée. J'ai changé de film, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû attendre qu'elle m'attaque avant. Alors là, il faut que je me tire un petit peu. Là, voilà. Hop ! Bon ! Allez ! Je me saoule. Ah putain, mais je me suis encore fait avoir, bordel de merde ! Mais... Oh, c'est fini là ou... Elles sont deux ou... J'ai pas compris. Allez, quitte-moi le menu, putain ! Où est elles sont deux ? C'est m'excuse... Non, attends, je comprends rien du tout. Quelle horreur. Quelleensible, tu m'expression. ça faisait longtemps que j'avais pas eu de main qui avait essayé de me choper on se tire de là vite j'aimerais bien que le chapitre finisse je vous avoue que j'ai un peu hâte oui 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 le truc c'est qu'il continue de me refiler du soin donc ça sent pas bon on va y aller au type 7 j'ai plus beaucoup de ou au type 61 carrément allez hop allez allo ? ah putain y'a un paquet de fantômes là on avait pas eu tant que ça quand on était dans l'espèce de truc à hôtel enfin dans le bâtiment j'arrive même plus à parler et là par contre le tunnel c'est impressionnant alors où est-ce qu'on va à droite ? je vois qu'on peut aller à gauche je vais aller voir au bout putain mais attendez merde y'a plusieurs des matériaux de construction ont été abandonnés sur la route barrée la route tourne à gauche disparaissait dans la brume dans la brume là j'imagine qu'on veut pas aller par là ouais putain une quantité de passage c'est impressionnant quand même le jeu est bien plus vaste que les anciens projet 0 ah les sources chaudes putain c'est pas encore fini putain j'ai qu'une envie c'est que ça s'arrête là ah mais oui d'accord je vois exactement où on est ça c'est bon je vais pouvoir défoncer du fantôme à coup de 14 ça c'est bon ça ah oh fin du chapitre oh 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! This is it ! Is this..." ... ... ... What else? I want to hear about the three of you. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ... ... ... 私は治りました 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 C'est ce que j'ai dit. Miu, alors qu'elle était endormie, mais la situation fut renversée. Miu possède apparemment les mêmes capacités de chiffrage des ombres que Yuri. Putain, 1h30 le chapitre. Ok, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 3h45 que je suis sur le jeu. Enfin, 3h45. 3h45 de vidéo, à peu près. Un peu moins. 3h42, là, je suis. Mais j'ai joué un petit peu plus. Si je compte les moments où je suis tourné un petit peu en ronde, à plus de 4h. Et bien, je vous avoue que... Quand j'ai su... Il y a très longtemps, à l'époque où le jeu était sorti, j'ai su que le... Attendez, je vais appuyer là pour l'histoire que le... Voilà, que l'espèce d'introduction ne se remette pas. Quand j'ai su, à l'époque, que le jeu allait être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus vaste. D'un point de vue des lieux visités. Et c'était avant qu'ils sortent. C'était de date de 2014, quand le jeu avait été dévoilé. Je me suis dit, putain, ça reste d'être un petit peu chaud pour le rythme. Parce que je sais que les Projet 0 sont des jeux qui ont tendance à être assez lents dans leur rythme. Et du coup, je me dis... Et puis surtout aussi dans leur déplacement. Donc je me dis, avoir un jeu qui est beaucoup plus vaste, on va peut-être un peu s'y faire chier. Mais malgré le fait qu'il soit vaste, au final... Il est quand même très dirigiste. C'est assez paradoxal, au final. On a un jeu qui se veut vaste, mais dirigiste à la fois. En fait, il est vaste, mais c'est juste qu'il est peut-être un peu plus varié. Enfin, pas varié, je ne sais pas si c'est le bon nom. Mais en tout cas, dans les lieux qu'on visite. Il est linéaire, mais on visite plus de choses, j'ai l'impression. Donc au final, on ne s'y fait pas vraiment chier. Parce qu'il s'y passe quand même pas mal de choses. À part les moments où je tournais un petit peu en rond, notamment dans le... Que ce soit quand j'explore la forêt, par exemple. On tourne un peu en rond. Ou alors là, dans l'hôtel de la transition, qui était un peu... Parfois un petit peu chiant, parce que je n'avais plus trop quoi faire. Et puis c'était un petit peu long, aussi. Je dois bien avouer quand même que le jeu est plutôt... C'est pas exceptionnel, hein. C'est pas parfait, c'est ça que je veux dire. Mais il a plutôt un bon rythme, je trouve. Plutôt un bon rythme. Le système de combat, je m'attendais à ce que ce soit une purge totale. À cause du portage de la Wii U vers les autres plateformes. Et au final, non, ça va. Ça va. Je m'attendais à bien pire. Et quand je vois que là, ça va, avec une manette, je me dis qu'avec le pad de la Wii U, ça devait être franchement plutôt dynamique. Ça devait être pas mal. Ça devait être pas mal. Bon, au final, le gameplay, voilà, ça se joue. Le problème, c'est qu'il y a toujours des trucs qui sont un petit peu à la micro-seconde, quoi, pour pas se faire choper. Et puis, parfois, les lieux exigus, les caméras, ne facilitent pas la chose. Des fois, la caméra part un peu en cacahuète. Les contrôles ne seront pas réactifs. Il y a aussi, vous avez peut-être vu que j'ai m'énervé un petit peu aussi dans les menus. C'est qu'en fait, dès le moment où j'appuie sur une touche, que ce soit pour rentrer dans un menu ou pour sortir d'un menu, il faut que j'attende un petit moment avant que je puisse de nouveau rappuyer sur cette touche. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs écrans, par exemple, à quitter, je ne peux pas juste faire... Genre, par exemple, si, admettons, je me plante d'écran, je me dis, merde, il faut que je revienne en arrière, que j'appuie un coup sur la flèche du bas et puis que j'aille dans le nouveau menu, eh bien, ça, je ne peux pas le faire très rapidement. Il y a un petit temps de latence entre chaque appui de touche. Et ça, c'est un petit peu lourd, surtout, quand il faut aller se soigner ou quand on est un petit peu dans l'urgence. C'est dommage, parce que je crois que ce n'est pas quelque chose qui était réellement présent dans les précédents. Enfin, je ne me souviens plus. Mais non, c'est juste une petite frustration, rien de super méchant. Par contre, alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est que ça ne devait pas être très, très important. Au moins, le scénario se dévoile un petit peu plus, là. On sait qu'il voulait vraiment contenir une calamité, enfin, le déversement de l'outre-monde dans notre monde, par l'intermédiaire des eaux noires. Donc, on a toujours quand même quelques petites choses qu'on ne connaît pas, notamment, qu'elles sont exactement... Enfin, comment ça se fait qu'on a les eaux noires qui soient... Je pense qu'il y a peut-être quelques détails qu'on peut avoir. Pourquoi les eaux noires sont dans le Moïcami et pas ailleurs ? Parce que c'est peut-être comme l'espèce de porte qu'ils voulaient maintenir fermée dans Projet 0-2. C'est exactement pareil. Je me demande si, dans l'univers de Projet 0, on n'a pas plusieurs points, un petit peu partout, à droite, à gauche, des points où les espèces de dimensions doivent se sévaucher. Je pense que la dimension des morts et la dimension des vivants se chevauchent un peu. Et du coup, la dimension des morts peut fuir, en fait, dans la dimension des vivants. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs... Plusieurs points comme ça, géographiques, qui permettent ça. Et dans lesquels, il y a des espèces de rituels ou des espèces de sectes qui se sont mises en place pour éviter les catastrophes. C'est un peu l'impression que ça me donne. Entre Projet 0-2 et ce Projet 0-là, et puis je crois peut-être même le premier, en fait. C'était le cas aussi dans le premier. Le 3, je ne sais plus trop. Le 4 non plus. Il me semble qu'il n'y avait pas trop trop ça, je crois. Mais surtout, le premier, le 2, et puis celui-là. On est vraiment dans éviter la catastrophe. C'était l'objectif des rituels. Alors, on ne sait toujours pas est-ce que ça a échoué à un moment, ou est-ce que... En fait, je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore 2-3 choses qui nous manquent. Et puis surtout, la grande question que j'ai, c'est où est passé Miku ? Pourquoi est-elle disparue ? Pourquoi Miku était à sa recherche ? Elle a l'air en plus d'avoir disparu depuis des années. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé après Projet 0-3 ? J'espère qu'on aura une réponse d'ici la fin du jeu. Bon, voilà. Moi, je n'ai rien d'autre à dire sur le jeu. C'est super cool. Il se passe plein de choses. Alors, si. Une autre chose que je voulais dire, qui est un point négatif au final, même si le jeu est très plaisant à jouer, il faut bien avouer qu'il n'est pas bien dur. Alors, peut-être que c'est parce qu'on est un genre à la moitié du jeu, là, maintenant. Mais il n'est pas dur. C'est-à-dire que, voilà, les objets se réinitialisent au début de chaque chapitre. Ça me fait un peu penser, je crois, c'était à Projet 0 lequel le 3 ? Ou le 4 qui était comme ça, je ne sais plus. Et puis surtout, il est très très typé arcade. C'est-à-dire que maintenant, les points et les scores de fin du chapitre, ça dépend des objets qu'on a ramassés et de ce qu'on a utilisé. Et je trouve ça un petit peu con, quoi, parce que l'objectif, justement, de ces objets-là, c'est d'avoir potentiellement des objets plus puissants, des objets moins puissants, des soins, voilà, comme les soins et les pellicules, plus ou moins puissants, pour pouvoir s'adapter en fonction de la situation. Et il y avait une espèce de petite gestion des ressources, dans le sens où, ben voilà, il fallait potentiellement économiser parce que plus tard dans le jeu, on allait en avoir besoin. Alors bon, l'avantage d'avoir des objets qui se réinitialisent à chaque chapitre, c'est que ça évite les malades... ça corrige les éventuelles maladresses de la part des joueurs, à savoir que, ben voilà, ici, on a un joueur qui n'est pas économe, qui mitraille le chargeur de pellicule à fond et qui se soigne toutes les deux secondes et qui n'arrête pas de se faire choper, potentiellement, c'est un joueur qui pourrait se retrouver dans la merde plus tard dans le jeu, quand il n'aura plus rien. Alors que là, ça évite ce genre de désagrément-là, ça rend le jeu, du coup, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, mais ça a le désavantage d'enlever une des mécaniques principales des projets zéro, qui est une mécanique purement survival horror, qu'on avait depuis le début de toute la série, à savoir cette espèce de plaisir d'explorer, de trouver des objets, de trouver des ressources, de savoir les économiser, de savoir les gérer, pour pouvoir les utiliser, enfin, les utiliser à bon escient, quoi. C'était vraiment un des points centraux, je trouvais des anciens projets zéro, et c'est quelque chose qui est complètement désamorcé, maintenant. Alors, je prends toujours le plaisir à explorer, à trouver des objets, parce que je me dis, voilà, plus je récupère d'objets et plus j'arrive à les économiser, plus j'aurai de points en fin de chapitre, donc c'est toujours gratifiant d'explorer et de retrouver des choses, de retrouver des objets. Mais ça enlève quand même une bonne mécanique sur survival horror, qui enlève beaucoup de tension au jeu, et c'est un peu dommage. Et voilà, rien d'autre à dire sur projet zéro, on va voir ce que nous donne la suite, les prochains chapitres, donc là j'ai fait quoi ? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les prochains, j'imagine que ce sera 7, 8. Écoutez, voilà, rien d'autre à dire, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle session sur projet zéro, la prêtresse des eaux noires. Rendez-vous bientôt pour la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut !